Bonjour, bienvenue à un nouveau cours d'histoire. On débute aujourd'hui avec le mouvement moderne. Donc, dans le fond, il y a deux semaines, on a regardé la révolution industrielle et on avait terminé avec l'art nouveau qui se passait essentiellement en Europe. Ensuite, on est venu faire un petit tour en Amérique pour voir qu'est-ce qui se passait à Chicago, à New York, avec les gratte-ciels. Et là, bien, on vient faire un retour en Europe. Puis dans le fond, bien, on poursuit un peu où on avait laissé précédemment avec l'art nouveau. Donc, le mouvement moderne, vous avez devant vous un peu quelques événements marquants de la période. Fait qu'on est un petit peu, pas tout à fait entre deux guerres, parce qu'on va englober un peu la Première Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a le fameux Titanic en 1912. Il y a Henry Ford qui commence sa production à la chaîne de sa voiture, la Ford T. Donc, là, on poursuit un peu dans l'idée de l'industrialisation. La Première Guerre mondiale. Einstein qui commence à développer sa théorie de la relativité. Il y a une révolution en Russie. Donc, si vous vous souvenez précédemment, il y a eu une révolution en France. On a guillotiné les rois, les reines. Il y a eu une révolution en Amérique. Les États-Unis se sont affranchis de l'Angleterre. Puis là, bien, il se passe un peu la même chose avec la Russie. Donc, on avait encore une monarchie jusqu'au début du 20e siècle. Ça a été renversé par Lénine, Trotsky et Staline qui créent l'URSS. Il y a aussi aux États-Unis, bon, du clin d'œil, le début de la Prohibition. Donc, il y a eu une période aux États-Unis où l'alcool était interdite. On développe l'insuline. Il y a la Première Mondiale, on est rendu dans les années 20, Première Mondiale de Métropolis de Fritz Lang, qui est un film de science-fiction absolument fantastique, en lien avec le mouvement un peu impressionniste. Et c'est drôle parce qu'en exactement la même année, d'une façon assez opposée, on a Mickey Mouse qui commence aux États-Unis. Vraiment deux choses très, très différentes. Charles Lindbergh qui traverse l'Atlantique en avion sans escale, une grande première. Et, bien, en 1929, le premier grand crash boursier mondial. Finalement, Wall Street s'effondre et ce qui va engendrer la Grande Dépression. Donc, toutes les années 30, c'est des années de difficultés économiques très, très grandes. Et, bien, finalement, qui va se terminer à cause du début de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Pour faire un petit topo, une petite introduction. Donc, je commence avec un mouvement qui est assez particulier, qui s'appelle Le Style. Le Style, qui n'est pas un mouvement qui s'est retrouvé à percoler partout en Europe, mais qui va quand même avoir une très grande influence. Donc, Le Style, qui est néerlandais, qui va avoir une bonne période entre, mettons, 1915-1917 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et, c'est un regroupement d'artistes. Donc, on a des architectes, on a des artisans, des ébénistes, on a des artistes. Pietre Maudrian, que vous voyez la toile à gauche, c'est un peintre. Vous avez certainement vu déjà des toiles de Pietre Maudrian, très, très géométriques. Donc, Gerrit Rietveld a conçu, lui, été ébéniste, a conçu cette fameuse chaise. Comme plusieurs mouvements artistiques, ils vont publier un manifeste. Quelle est leur vision du monde? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'idée, à eux, c'est... Il y a toujours un côté un peu utopique dans les mouvements artistiques, on s'entend. Donc, eux, ils veulent... Ils envisagent un environnement utopique par le biais de l'art abstrait. Et puis, bon, là, nous, au 21e siècle, l'art abstrait, ça fait du sens, on connaît ça, on est habitués. Je vous rappelle, début du 20e siècle, on n'est pas très habitués à l'art abstrait. Une toile que vous voyez comme ça, de Pietre Maudrian, c'est très nouveau pour la grande majorité des gens. Donc, eux, ils veulent envisager un environnement utopique par le biais de l'art abstrait, d'une harmonie universelle dans l'intégration complète de tous les arts. Tiens, tiens, on revient un peu à ce qu'on avait discuté avec l'art nouveau et le arts and crafts. Finalement, ces mouvements-là ont quand même une vision assez similaire de vouloir unifier les différentes formes d'art. De style se démarque particulièrement par l'idée de décomposition et recomposition de formes géométriques, par l'utilisation de couleurs et de formes qui sont pures. Voici un peu comment Maudrian est arrivé à cette idée d'abstraction. Ce qui est très intéressant, je vous explique un peu le topo. Regardez l'image complètement en haut à gauche. Donc, Maudrian est un peintre, comme la plupart des peintres du début du 20e siècle. Il apprend à l'école et tout. Il va commencer à faire des dessins d'observation. Donc, il commence par dessiner un arbre comme celui que vous voyez. Il prend son chevalet, il s'installe dans la nature, face à l'arbre, et il reproduit ce qu'il voit. Il s'en vient ensuite dans son studio. Il va prendre la toile qu'il vient de faire. Il va la déposer devant lui. Il va reculer son chevalet, prendre une nouvelle toile. et là, il va dessiner sa toile en commençant à jouer avec l'abstraction. La deuxième image que vous voyez, on reconnaît encore pas mal l'arbre, mais là, il commence à se fondre un peu dans les gestes des pinceaux, de la spatule. On a encore les branches, mais on a un début d'abstraction. Et il refait le même processus. Donc, vous voyez, il va refaire et refaire le processus jusqu'à arriver à une forme très, très abstraite. C'est vraiment des jeux géométriques. Au début de sa carrière, les jeux géométriques vont être un petit peu plus courbes, un petit peu plus organiques. Et il va pousser l'idée d'abstraction à un point tel où il va aboutir à n'utiliser que trois couleurs, finalement, les trois couleurs primaires. Le blanc et le noir, on rajoute ces deux-là, donc rouge, jaune et bleu. Et que des lignes orthogonales, que des lignes géométriques. Et c'est tout un travail de composition avec des proportions géométriques. Mondrian a une influence majeure sur beaucoup de gens, sur beaucoup d'artistes. Je vous fais un clin d'œil ici, je m'amène nos années 60, mais Yves Saint-Laurent, qui est un grand couturier français, a, à un moment donné, fait une collection en hommage à Pietre-Maudrier. Le style est très connu à travers le monde pour quelques réalisations. Entre autres, ce café à Rotterdam par l'architecte Oud, qui faisait partie du mouvement. Vous reconnaissez quand même un peu les idées derrière le mouvement, les idées qui se rapprochent beaucoup des toiles de Mondrian, des couleurs primaires, le jeu de formes géométriques. Finalement, la façade, elle est travaillée comme un tableau, presque un aplat de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de reliefs, c'est vraiment un travail de géométrie et un travail de couleurs. Donc, on utilise les angles droits, on utilise nos couleurs primaires, le noir, le blanc. Il y a un travail d'abstraction et de détachement. Il y a vraiment quelque chose d'abstrait, comme un tableau. C'est ce projet. L'autre projet, c'est le projet de Riedveld. Donc, Riedveld, c'est lui qui a fait la fameuse chaise que je vous ai montrée au tout début. Riedveld, ce n'est pas un architecte. Riedveld, c'est un ébéniste. Mais il faisait partie du mouvement, donc il était artisan. Il a travaillé avec la chaise. L'idée de la chaise, c'était justement de décomposer une chaise qu'on connaît, une glacée, et de la recomposer avec aucun, a priori, rejouer avec le positionnement des éléments de base qu'on connaît d'une chaise. Et dans les années 1920, il y a l'opportunité de construire une maison et il va mettre en application tous les principes du mouvement. Donc, il y a un travail de décomposition et de recomposition dans la maison elle-même. On le voit avec les volumes. Donc, il décompose vraiment le cube de la maison, puis il rejoue avec tous les volumes, les terrasses, les portes à fous. On a... Vous voyez un peu comme les terrasses et les balcons en balustrade, ils ont l'impression de flotter. Il y a vraiment quelque chose d'un peu dématérialisé dans le bâtiment. Mais... Donc là, visuellement, on reconnaît le jeu de couleurs. On a utilisé du genre de rouge, du bleu. Ce qui est particulièrement innovant dans cette maison, ce n'est pas uniquement le jeu de volume avec les cubes et le jeu de couleurs, mais c'est surtout qu'au rez-de-chaussée, il y avait quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. Il a fait un plat complètement libre. C'est-à-dire que les propriétaires de la maison pouvaient modifier à leur guise le rez-de-chaussée. Les panneaux étaient modulables. Ils pouvaient pivoter sur eux-mêmes, on pouvait les glisser. Donc, il n'y avait pas des cloisons fixes, comme il n'y avait pas des murs de bois, de métal, avec du chips. Il y avait vraiment des panneaux métalliques très fins qu'on pouvait repositionner partout au rez-de-chaussée pour en faire ce qu'on voulait. Donc, on voit un petit peu les panneaux dans les images du bas. Mais à part quelques éléments de panneaux, c'est quand même un espace relativement ouvert. Je vous montre aussi un deuxième mouvement qui est arrivé un peu à ce tournant du 20e siècle. On revient un petit peu plus en arrière aussi. Donc, vous avez déjà vu le cri d'Edward Munch de 1893. Kandinsky, je vais vous en reparler, parce que Kandinsky, oui, il est expressionniste, mais il va participer à une très grande école, qui est l'école du Bauhaus. Van Gogh, je pense que tout le monde a déjà vu La nuit étoilée, fin du 19e aussi. Et vous avez le poster du film Métropolis. Je vous parlais de Fritz Line. Le lien que je vous fais ici, la petite bulle, c'est la bande-annonce de Métropolis. Ça vous donne aussi une idée de l'esprit de l'époque. Ce qui est intéressant avec Métropolis aussi, c'est que c'est un film qui a été fait pendant l'Allemagne nazie. On est entre les deux guerres, mais clairement, il y a la montée du nazisme en Allemagne, et les nazis voulaient utiliser ce film comme outil de propagande. Fritz Line ne voulait pas, parce qu'il y a eu des tensions, il y a eu une petite guerre entre le réalisateur et le politique qui était autour. Donc, l'expressionniste, c'est un mouvement qui se développe au départ en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne, où il va quand même perdurer pendant un certain temps. L'idée avec l'expressionniste, c'est susciter de l'émotion par des formes irrégulières et expressives. Vous voyez qu'on est quand même loin de l'abstraction des tableaux de Mondria. On est dans quelque chose de beaucoup plus émotif, de beaucoup plus organique. C'est arrivé un peu avant aussi. Ça, je fais un petit retour en arrière. Mais c'est parce que ça, vous allez voir que l'expressionniste a quand même eu une influence sur l'architecture. Donc, il y a un travail de distorsion, de fragmentation. On joue avec le rythme. Et l'expressionnisme en architecture, c'est inspiré par les grottes, les montagnes, les cristaux, les minéraux, les roches. Donc, c'est un mouvement, un mouvement ou plutôt peut-être même plus une démarche. Mais c'est une façon de concevoir l'art puis l'architecture. Puis en architecture, ça va ressembler à l'art nouveau, l'art nouveau qui puisait ses sources dans la nature aussi. Mais l'art nouveau, c'était très courbe, c'était très arabesque. On fait référence aux branches, aux feuillages, aux racines. Ici, on fait référence plutôt justement aux formes minérales. Vous allez voir un peu des exemples d'architecture. Donc, je vous les montre juste pour que vous ayez un petit visuel, parce qu'on ne s'éternise pas sur l'expressionnisme dans ce cours. Vous avez le pavillon du verre en Allemagne. Puis vous voyez un peu l'espèce de... On pourrait dire que ça peut ressembler à un pétale de fleurs, mais ça peut ressembler aussi à un cristal, finalement, ce bâtiment-là. Vous avez la fameuse tour Einstein de Mendelssohn que moi, j'ai beaucoup aimé plus jeune, quand j'ai étudié l'architecture, quand j'ai découvert ce projet-là et les dessins qui venaient avec. Ça me fascinait, ces espèces de courbes. On a des affinités aussi avec Gaudi, que je vous ai montrées dans l'art nouveau. Donc, il y a quand même des courants de pensée qui se ressentent. Puis je termine avec... Non, excusez, un autre diapo pour vous voyer un petit peu le travail avec la tour Einstein. Et je termine avec ce projet-là. Il est très particulier. Certains diront que ce projet a influencé plus tard le mouvement brutaliste. On s'entend, c'est du béton, justement, très brut, très massif. Il y a quelque chose de la grotte. Il y a quelque chose de rocheux là-dedans. Puis regardez l'intérieur, angulaire, très... très expressif. C'est clair qu'il y a un lien avec l'expressionnisme, mais beaucoup plus angulaire, beaucoup plus minéral que ce qu'on pourrait voir peut-être avec les artistes peintres de ce mouvement. Et tout ça m'amène aux usines du modernisme, en fait, qui vont déboucher sur la création d'une école hyper importante qui est le Bauhaus. Donc, vous avez devant vous Peter Behrens, qui a influencé des grands architectes du mouvement moderne, Walter Kropius, qui a fondé la fameuse école du Bauhaus. Donc, ces gens-là sont inspirés du mouvement Arts and Crafts. Ils vont adopter une attitude qui est ouverte envers la fabrication industrielle. Arts and Crafts, eux, quand même, ils savaient que l'industriel était là, mais ils voulaient aussi ramener le côté plus artisan face à l'industriel. Eux, vraiment, embrassent la révolution industrielle. Ce qu'ils disent, c'est qu'avec les usines qui font de la production de masse, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, en architecture, en design, dans le fond, dans tous les domaines créatifs. Donc, ce qu'ils souhaitent, eux, finalement, c'est une collaboration entre les artistes et les industriels. Il n'est pas juste que d'un côté, il y ait l'artiste ou l'artisan qui fait des pièces uniques et qu'il y a l'industriel qui fait des produits en chaîne. Cropius va commencer avec ce projet qui est une usine, en fait, donc ça fait du sens, travailler avec l'industriel, l'usine Fagus. Puis là, déjà, avec cette usine, on voit tout le germe du mouvement modèle. Donc, on a du murideau, vraiment, une grande transparence sur les façades. on a des minces pliées de briques jaunes qui vont s'insérer entre les différents éléments en murideau qui vont essayer de rythmer un peu le bâtiment. On a vraiment, donc, une expression avec la façade qui est un immense mur de verre. On essaie de travailler avec les matériaux de l'époque, avec de l'acier, avec du verre, avec ce qu'on est capable de produire, avec les nouveautés justement techniques qui sont sorties de la révolution industrielle. Vous voyez qu'il y a quand même des affinités encore un peu avec le mouvement art nouveau. On avait vu ce travail, puis le art and craft, on avait vu le travail métallique, mais il n'est pas aussi expressif. On se rend compte qu'ici, on est en train de rationaliser un peu le geste. On essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu plus simplifié. Plus géométrique en fait aussi. Et ça nous amène au fameux Bars. Le lien que je vous fais dans la petite pastille bleue, c'est une vidéo de six minutes qui vous explique un peu la naissance du Bars à Weimar en Allemagne. L'école va être fermée par la population puis par l'élite politique de la ville, les trouvant un petit peu trop, pas dégénérés, mais en tout cas peut-être trop libérés pour l'esprit de l'époque. Ils vont déménager à Dessau, ils vont déménager à Dessau, ils vont se construire finalement un véritable bâtiment et vous avez dans le fond, vous voyez un peu les gens qui ont enseigné au Bars, vous avez des personnes, vous avez des artistes hyper connus, Paul Klee, Vasily Kandinsky, l'architecte Marcel Brouard, Nagui aussi, très important, Meilleur qui a été un des directeurs, bref, il y a plein de gens qui vont débarquer puis ce polariste exhaustif que vous avez devant vous. Donc le Bauhaus, ça veut dire maison de la construction, c'est une école d'architecture, une école d'art, une école de design, une école d'artisanat, une école de théâtre, bref, c'est plein d'écoles ensemble. En fait, c'est l'idée de juxtaposer l'artisan et l'industriel et l'artisan et l'artiste. Donc on veut vraiment unifier cette dichotomie. Donc pour faire ça, l'école veut apprendre à ses élèves à utiliser tous les matériaux modernes et innovants, réfléchir à la production de masse, réfléchir au design en lien avec l'industrialisation. comment est-ce qu'on peut en tant que qu'artisan, qu'artiste, que concepteur, comment est-ce qu'on peut s'unir à l'industriel pour créer des objets. Les gens qui vont fonder l'école souhaitent que l'école soit révolutionnaire. Donc on a aussi encore une fois un manifeste. Vous avez la gravure à gauche, la cathédrale de l'avenir. Donc comment est-ce qu'on voit le monde, comment est-ce qu'on voit l'architecture, comment est-ce qu'on voit les arts. Donc on va tout changer notre façon de vivre, notre façon de faire. Il y a deux grandes catégories d'enseignement au Bell House. On enseigne la forme. Donc il y a des artistes, des peintres, des sculpteurs qui vont enseigner le travail formel. Il y a l'enseignement de la matière par les artisans dans des ateliers. Il y a du travail manuel, parce que l'idée aussi c'est de dire en tant qu'étudiant, si vous voulez éventuellement concevoir un objet, il faut que vous sachiez comment le construire. Il va y avoir des cours pour que les étudiants apprennent à tisser, apprennent à peindre, apprennent à faire de la sculpture, apprennent à construire du mobilier, apprennent des méthodes industrielles, faire du moulage, travailler avec différents matériaux. Donc, ils vont devenir constructeurs, artisans, et à la fois, donc à la fois artisans et artistes. Le Bauhaus, c'est ce genre de langage formel qui va percoler vraiment pour une très grande partie du 20e siècle, en fait, qui va influencer énormément de concepteurs. je pourrais faire un parallèle avec la compagnie Brown qui fait plein d'objets qui se retrouvent dans des musées de nos jours. Très, très influencés par cette idée, par cet esprit, avec des lignes claires, des lignes affinées. Pardon. Au Bauhaus, on va avoir plein de cours, on va avoir entre autres le cours préliminaire où on travaille la compréhension des formes, des couleurs. Ici, je vous montre l'étoile de Joseph Albert qui est un artiste qui va enseigner au Bauhaus et je vais vous en reparler parce qu'il travaillait sur un cours préliminaire assez intéressant. donc voici certaines des personnes qui ont travaillé au Bauhaus. Je vous ai parlé de Walter Cropius qui avait construit l'usine Fagius qui est un des instigateurs. Marcel Brueur qui est le deuxième qui est assis sur une des chaises qu'il a conçue. La chaise Vasily pour, en l'hommage à un autre des professeurs de l'école et vous avez Marianne Brandt qui s'occupait entre autres d'un atelier objet et vous avez Gunta, je vais clairement scraper son nom de famille, Stolz qui travaillait sur du textile. D'autres maîtres ici des artistes peintes donc Vasily Kandinsky pour lui qui a été faite la chaise, la fameuse chaise en tube et Paul Klee. Kandinsky voyait un peu le travail, donc lui il faisait partie du mouvement impressionniste avec les formes courbes, avec le jeu de couleurs quand même. Donc il y a quand même une similitude avec ce que Mondrian faisait mais on est plus dans de l'organique autant chez Kandinsky que chez Paul Klee mais vous voyez que Klee ça ressemble un peu à ce que Mondrian faisait au départ de sa carrière. Et je vous fais un petit clin d'œil avec Juan Miro qui est un artiste espagnol qui est un contemporain de Kandinsky. Vous voyez les époques là. Miro il est né en 1893 et il est mort dans les années 80 du 20e siècle et Kandinsky il est un petit peu plus vieux en 1860 il est mort dans les années 40 du 20e siècle. mais ils ont travaillé en parallèle et il y a beaucoup de ressemblances je trouve entre les deux styles. Je vous fais un clin d'œil parce que je suis je suis un fan fini de Juan Miro il y avait une exposition il y a quelques années au Musée national des beaux-arts à Québec que j'étais allé faire un aller-retour dans une journée pour aller voir l'exposition j'ai pas recrété j'adore cet artiste aller faire aller zûter ce qu'il fait je trouve ça d'une beauté d'une poésie quelque chose de très naïf de très simple dans le geste mais bref c'est dur à décrire parce que je suis absolument pas objectif quand je vais même parler de Juan Miro mais bon je voulais juste faire le petit clin d'œil parce que ces deux-là étaient contemporains et se ressemblaient quand même beaucoup dans leur approche on revient à notre base on revient à notre architecture vous voyez un peu une image un autre petit clin d'œil qui se déguise pour des pièces de théâtre se déguise pour l'Halloween c'est des gens hyper créatifs qui vont étudier là bien entendu et l'autre image dont je voulais vous parler de Joseph Albert c'est l'image que vous voyez en bas à droite Joseph Albert qui est un peintre qui fait le cours préliminaire et qui il y a une anecdote assez fameuse par rapport à un de ses cours où Joseph Albert débarque premier cours première journée devant ses étudiantes avec des une pile de journaux et il leur dit bon voici du papier du papier journal parce que on n'est pas on ne vive pas dans le luxe on fait avec le peu de moyens qu'on a donc je vous donne ces feuilles de papier journaux je veux que vous travailliez la matière pour en faire quelque chose pour en faire un nouvel objet et je veux que vous respectiez la matière et il sort il quitte carrément l'atelier en leur disant je vais revenir à la fin de l'atelier c'est dans 3 heures c'est dans 4 heures peu importe et je veux voir le résultat de votre travail donc imaginez les étudiants on a du journal qu'est-ce qu'on fait avec ça et ils se sont mis à développer justement des formes qu'est-ce qu'on peut faire avec une feuille de papier on peut la plier une feuille de papier ça n'a aucun corps c'est complètement mou dès qu'on se met à mettre un pli on commence à trouver une certaine rigidité vous voyez que les étudiants ils ont essayé de voir comment est-ce qu'on peut travailler la rigidité du matériau ça vous donne un peu une idée de l'esprit de l'époque et de ce qu'on essayait de faire dans cette école faire travailler des futurs architectes avec des feuilles de papier ce n'est pas anodin ce n'est pas farfelu du tout si on comprend comment la feuille se rigidifie avec différents plis on peut faire par la suite des parallèles avec l'acier pour des structures justement donc ça nous apprend plein de choses la fameuse école la voici ça c'est l'école à Dessau donc ils ont commencé à Weimar dans un bâtiment qui existait déjà ils ont juste pris possession des lieux et quand ils ont été chassés de Weimar ils ont eu l'opportunité de construire leur propre école leur propre bâtiment à Dessau donc un immense bâtiment qui est connu et reconnu à travers le monde le vidéo que vous avez là c'est quand même un long vidéo c'est un vidéo de 27 minutes très exhaustif qui vous fait faire tout le tour de l'école donc je vous le mets en option éventuellement où vous regardez un petit peu en skippant pour avoir toujours le fun d'avoir quand même du mouvement à travers un bâtiment plus que juste des photos mais je ne vous oblige pas à regarder la vidéo au grand complet c'est quand même un peu long le bâtiment c'est vraiment aussi la vitrine de la pensée de l'école vous voyez le côté quand même moderne vous voyez qu'il y a des liens avec la maison que Riedveld a construite les masses épurées le blanc le noir ici il n'y a pas de couleur ben oui en fait il y en a quelques-unes on retrouve même le jaune et le rouge couleur primaire beaucoup plus de murs et d'eau ici que Riedveld avait utilisé dans sa maison mais il y a des similitudes il y a des affinités entre les deux courants on va vous expliquer entre autres dans la vidéo petit fait cocasse c'est que tout le bâtiment tous les muridaux ont été faits avec de l'acier à l'époque qui n'est pas très très adapté à du muridaux puis à un vieillissement parce que de l'acier pure on ne parle pas d'acier inoxydable ou d'acier galvanisé on parle d'acier peinturé ça a fini par rouiller et on a dû restaurer les façades éventuellement et remplacer tous les menots d'acier par des menots d'aluminium et donc vous voyez je vous ai montré quelques images de l'intérieur du bâtiment et je vous montre aussi les maisons des maîtres des professeurs donc ça c'est la maison de Kandinsky et de Klee puis il va y avoir une maison aussi pour pour Gropius fait que dans le fond Gropius quand il a conçu le bâtiment à Dessau il a vraiment conçu l'école puis il voulait détacher les les logements des professeurs de l'école elle-même c'est des grandes maisons sont somptueuses sont pas parfaites c'est des laboratoires ces projets-là les premiers projets modernes donc ils ont des problèmes de chauffage il y a un problème de confort des fois il y a un problème d'infiltration d'eau parce que écoutez la première fois qu'on se met à faire des parapets aussi fins en architecture on fait des erreurs on a fini par comprendre le principe on est capable de le faire sans problème avec une bonne étanchéité de nos jours on a d'autres matériaux aussi quand même à l'époque on n'avait pas tous les matériaux modernes la fin du 20e siècle puis du 21e siècle il y a des ratés un peu mais c'est le principe c'est l'idéologie qui prévaut ici chaque maison a son atelier puis ses bureaux pour les artistes il y a trois maisons qui sont jumelles à peu près dans les moindres détails c'est vraiment l'idée d'industrialisation on va faire cloc 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 trois maisons à peu près pareilles pour les professeurs il n'y a pas de hiérarchie dans les professeurs il n'y a pas une plus grosse une plus petite maison on voit vraiment le côté aussi cubique un peu de la chose un jeu de lignes verticales de lignes horizontales il y a une pureté dans le geste dans le choix des matériaux c'est pas cliquant c'est très épuré on est vraiment dans les premiers projets peut-être les plus épurés en architecture qu'on voit qu'on a vu avec la maison de Rivelle puis qu'on commence à voir avec les projets du Barhams puis je vous fais tout de suite juste un petit parallèle un petit saut parce que l'histoire du Barhams ne va pas durer de façon infinie en Allemagne l'école des Sceaux va fermer le Barhams va déménager à Berlin pour un an il va se faire fermer de nouveau par les nazis et donc à partir de ce moment-là à partir du début de la Deuxième Guerre mondiale toutes les personnes des architectes des artistes qui avaient participé au Barhams se sont exilés certains en Amérique du Sud certains dans la vidéo on vous parlait de Tel Aviv en Israël d'autres aux États-Unis puis puis Gropius lui s'est exilé aux États-Unis au Massachusetts donc en banlieue de Boston et il s'est reconstruit sa maison une maison là-bas aux États-Unis là ici avec des matériaux avec du bois peinturé en blanc donc il reprend les matériaux un peu qui sont utilisés en Amérique qui sont différents du crépi qu'on utilise en Europe mais c'est le même c'est la même idée c'est le même fini c'est le côté épuré des projets je vous montre un projet qui va vous paraître peut-être un peu peut-être un peu un peu brutal c'est le la naissance des logements sociaux ou le en tout cas le début de la standardisation ou l'introduction du mouvement moderne dans les logements sociaux mettons disons-le comme ça alors c'est quoi cette histoire-là des logements sociaux donc c'est vraiment une des premières expériences de logement social à grande échelle le premier se fait en fait en Russie mais il y a des projets plus importants en Autriche et en Londres donc celui-là celui-là pour que je vous montre ça celui-là ici Wessonhoff à Stuttgart aux Pays-Bas donc en Hollande c'est un très grand projet de logement social la direction du projet est donnée Miss Vandero un architecte hyper important du 20e siècle donc lui il fait le plan urbanistique et il invite plein d'architectes à venir participer au projet donc il y a 16 architectes de 5 pays d'Europe qui vont venir tester leurs idées de l'architecture comment est-ce qu'on devrait construire pour le futur on est dans cet esprit-là le champ des possibles est tout ouvert suite à la révolution industrielle donc on peut changer le monde on peut refaire le monde et on veut justement essayer de changer le monde il va avoir 21 grandes constructions on prend environ 60 habitations donc c'est pas immense non plus mais on a quand même plusieurs architectes donc Miss Vandero fait le concept général Peter Benerens va concevoir une maison donc lui il est important parce qu'il y a des gens qui vont travailler pour lui dont le Corbusier donc le Corbusier et Pierre Generet vont venir faire un test de leur projet je vais vous parler du Corbusier à la fin de ce cours-ci Walter Gropius aussi vient faire un projet Oude qui travaille qui était dans le mouvement de Stil vient faire un projet aussi donc vraiment c'est un lieu d'expérimentation pour les architectes ils vont venir faire plein de projets puis vous voyez les images vous voyez un petit peu le Stil on reste dans l'idée du mouvement moderne les formes qui sont épurés les matériaux qui sont épurés aussi l'utilisation de métal l'idée de la standardisation donc Oude va faire un ensemble de cinq petits logements super intéressant cinq maisons en rangée même volumétrie des petites maisons à deux étages avec une petite courrette à l'avant pour l'entrée vous voyez un petit peu sur l'image de droite avec une espèce de muret arrondi c'est vraiment pas grand mais ça donne un petit côté privé à l'avant puis à l'arrière vous voyez l'image dans le bas à l'arrière vous avez le jardin beaucoup plus vaste mais ouvert sur ses voisins donc il y a un côté privé à l'avant un côté un petit peu plus ouvert à l'arrière le corbusier aussi va faire un projet donc il va venir tester ses idées dans ce développement là donc le corbusier petite introduction mais je vais vous en reparler j'ai tout un petit volet dans ce cours-ci sur le corbusier le corbusier est fasciné par la standardisation par l'industrialisation et il veut mettre ça en application dans ses projets à cette époque-là quand il va travailler sur ce projet-là il va rédiger son manifeste qui va intituler les cinq points d'une architecture moderne donc le corbusier ne fait pas juste concevoir des projets mais il réfléchit beaucoup il va écrire énormément sur l'architecture sur comment est-ce qu'on devrait faire d'architecture c'est lui qui a travaillé sur le modular dont je vous parlais quand on a parlé des proportions alors les cinq points d'une architecture moderne c'est quoi il y a cinq piliers il y a l'idée du plan libre c'est-à-dire que les étages les cloisons des étages ne sont pas porteuses donc on peut les placer où on veut on peut organiser notre plan comme on veut une idée qui est en lien avec ce que Rietveld avait fait sur sa maison donc encore une fois il est lié avec De Steele je vous disais De Steele ce n'est pas un mouvement qui a duré longtemps mais qui a eu une influence quand même très importante donc le corbusier le plan libre c'est super important son idée de pilotis est super importante dans son architecture lui ce qu'il veut c'est surélever les habitations il veut redonner le terrain tout le temps aux gens il veut redonner le jardin donc il veut mettre les habitations sur pilotis façade rideau façade en bandeau pour laisser pénétrer énormément de lumière donc fenêtre en bandeau pour laisser passer la lumière façade rideau je veux dire dans le sens que les façades sont ici elles sont pleines c'est pas du mur rideau en tant que tel comme on le connait comme les gratte-ciels mais c'est des murs qui sont qui sont clippés sur la structure ils ne sont pas porteurs c'est vraiment l'idée d'avoir des colonnes des dalles de béton c'est vraiment le corbusier travaille vraiment de cette façon-là pour libérer tous les murs extérieurs toutes les cloisons pour que son toit ses planchers soient tenus par des pilotis par des colonnes puis ça ça fait la base de la structure de la maison après ça on fait ce qu'on veut puis non seulement il surélève ses projets pour redonner du terrain en dessous mais il va presque systématiquement mettre une terrasse sur la toiture pour redonner encore un nouveau jardin donc vous voyez ici en fait les trois grands directeurs du Bauhaus donc pourquoi je vous ai parlé de Miss Vandero avec le projet des logements sociaux parce qu'il a été le dernier grand directeur de l'école donc Grampius a été le premier Hans Mayer a été le deuxième pas très longtemps en fait il n'a pas été super apprécié par le reste de l'équipe donc il a été tassé Miss Vandero est devenue le dernier directeur avant que tout ça soit fermé par les nazis comme je vous le disais et les architectes vont s'expatrier vous voyez un peu ce que Grampius a fait je reviens à sa maison puis au fameux projet du Pan American Building le Pan Am à New York Marcel Brueur qui était aussi un professeur au Bauhaus je vous avais fait un petit clin d'oeil très très rapidement mais la chaise sur laquelle était assise Marcel Brueur dans une des diapos précédemment la chaise Vasily c'est une petite révolution aussi dans le monde du mobilier c'est la première chaise qui est faite en tube en tubulaire qu'on a qu'on a courbé et c'est que c'est qu'un jeu de tube rien d'autre avec du cuir tendu pour faire les accoudoirs le siège et le dossier ça reprend en fait les techniques utilisées pour faire des cadres de vélo puis la chaise elle s'assemble puis elle se descend mieux avec des pièces avec des tournevis de vélo qu'on verrait dans une shop de vélo qu'avec d'autres types d'instruments ok donc Bruer se fait connaître avec cette chaise qui est encore édité de nos jours que vous pouvez acheter et quand il s'exile lui aussi aux États-Unis il va avoir le contrat du Whitney Museum à New York qui ne s'appelle plus le Whitney maintenant c'est pour ça que je l'appelle le Met Bruer parce que c'est le Metropolitan Museum of Arts qui a racheté le bâtiment je vous ai mis une pastille un petit vidéo de 4 minutes vous devez aller le voir parce que là vous regardez cette image-là puis je suis sûr que plusieurs d'entre vous se disent qu'est-ce que c'est que cette affaire-là espèce de gros cube de pierre en plein cœur de la ville qui semble très très brut en fait comme projet il a été fait dans les années 60 effectivement il y a un petit côté brutaliste au projet mais il est beaucoup plus que ça il est vraiment tout en finesse dès la porte d'entrée dès la passerelle en fait qui nous amène à l'entrée du projet petit clin d'œil c'est toute une structure de béton puis c'est une structure de béton à caisson on en a parlé dans les cours de dessin vous en avez parlé dans les cours de construction vous allez voir aussi ça ressemble à quoi cette histoire-là c'est un splendide projet c'est un super beau musée aussi et je vous amène à Miss Vandero un icône de l'architecture du 20e siècle excusez donc Vandero son adage c'est less is more vous voyez un peu qu'avec la base on a épuré c'est ça l'idée c'est de réduire on réduit l'ornementation on ne fait pas de gestes superflus pour rien puis Miss Vandero est vraiment un apôtre de cette idée d'où le less is more il y a aussi une autre phrase qui est très importante pour Vandero qu'on lui attribue God is in the details Miss Vandero va vraiment prendre le temps de réfléchir aux détails de jonctions architecturales et trouve ça fondamental super important mais vraiment si on a accolé une phrase à Vandero c'est la fameuse less is more donc l'idée c'est on en fait moins mais ça nous donne plus au final pour notre projet donc Vandero c'est un architecte qui est allemand qui va travailler chez Peter Behrens je vous disais l'importance de Behrens par l'intermédiaire de Behrens il rencontre Gropius il va finir par être le directeur au Bauhaus il crée des espaces qui sont très épurés neutres contemplatifs c'est une architecture qui est basée sur l'honnêteté des matériaux l'intégrité structurelle il va commencer un de ses premiers projets en fait c'est un projet pour une maison de campagne ça ne sera pas construit je trouve ça super parlant regardez l'image du bas c'est le plan des murs porteurs du projet donc ce qui est laissé en vide c'est les panneaux de fenêtres en mur rideau c'est l'équivalent c'est l'équivalent d'une toile de Mondrian c'est carrément ça c'est vraiment le jeu de lignes géométriques qu'on a vu avec De Steele je vous le dis De Steele petit mouvement très grande influence donc vous voyez ce premier projet il est important ce projet même s'il n'a pas été construit parce qu'il va être une influence pour Van Der Ro pour un projet subséquent qui est le Barcelona Pavilion de l'exposition universelle c'est le pavillon de Barcelone en fait c'est le pavillon allemand à l'exposition universelle de Barcelone en 1929 qu'on appelle maintenant le Barcelona Pavilion c'est un bâtiment icône de l'architecture moderne du 20ème siècle c'est un jeu de 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 voyons de plans géométriques très simple dans sa conception très précis dans sa réalisation quand même assez luxueux aussi donc on expérimente ici deux principes architecturaux le plan libre qui est cher aussi à le corbusier la fluidité tout coule de source dans le mouvement et le déplacement dans le pavillon donc on libère les murs de leur fonction porteuse toutes les cloisons à l'intérieur sont très légères parce qu'il y a quelques éléments seulement qui vont être portables c'est surtout en fait c'est la structure qui est porteuse c'est l'idée des pilotis un peu que le corbusier reprend la structure c'est 8 poteaux en acier à section cruciforme donc il ne va pas prendre des poteaux rectangulaires tout bête il va prendre quelque chose de il va rejouer avec le poteau juste le détail du poteau est important en fait rien n'est laissé au hasard dans ce projet donc vous avez dans la pastille un vidéo sans aucune parole c'est juste de la musique c'est une minute et demie où on vous promène à travers le projet donc ça c'est important aller voir ça Miss va tout tout concevoir dans le projet elle va dessiner la fameuse chaise Barcelone pour le pavillon qui est reprise depuis puis que vous allez voir dans les magazines de désert elle va être là tout le temps on a vraiment quand même je vous disais quand même c'est un pavillon qui est luxueux on a cinq différents types de marbre il y a du travertin il y a de l'onyx puis c'est devenu comme je vous disais vraiment un bâtiment qui est un peu l'incarnation du modernisme c'est un icône du mouvement moderne voici un autre projet qu'il fait en Europe parce qu'il ne va pas faire énormément de projets en Europe parce qu'il va rapidement s'exiler aux États-Unis dans le monde une villa qui a beaucoup de similitudes avec les villas qu'on a vues avec en fait les maisons des directeurs au Bauhaus avec les projets qu'on a vus des logements sociaux pardon et il reprend des détails qu'il a utilisés dans le pavillon à Barcelone voyez la colonne en acier cruciforme qui est là son mobilier qui est dessiné par lui et ça m'amène à une autre période qui est brève qui est un peu une parenthèse dans le mouvement moderne en fait qui en fait partie mais qui ne suit pas tout à fait les principes du Baas c'est ce qu'on appelle l'art déco parfois on peut confondre parce que les termes sont assez ressemblants art nouveau art déco et c'est deux mouvements qui se ressemblent aussi un peu avec quelques petites différences dans le traitement stylistique si vous voulez alors l'art déco à l'époque ne s'appelait pas nécessairement art déco c'est un terme qu'on a accolé au mouvement plus tard avec un peu de recul dans les années 60 et pourquoi on l'a appelé l'art déco parce que c'est un mouvement qui a qui a découlé de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels à Paris en 1925 donc art décoratif art déco ça vient de là donc l'art déco est un peu en réaction avec l'art nouveau parce que on trouvait parfois on rigolait on était peut-être un petit peu condescendant avec l'art nouveau en France les détracteurs l'appelaient l'art nouille parce que ça ressemblait vraiment à des nouilles de spaghettis à des courbes ils trouvaient que c'était un peu mou tout ça et avec l'art déco on va transformer ces lignes en quelque chose de beaucoup plus clair droit géométrique inspiré par les cubistes en fait les tenants de l'art déco vont revendiquer une certaine simplicité l'utilisation de la géométrie une cohérence qui est structurelle donc la forme doit exprimer la fonction du bâtiment tiens tiens on revient à Louis Sullivan aux États-Unis qui est le premier qui a parlé de cette idée-là de form follows function on reprend ça ici aussi le Bauhaus reprend ça aussi également donc au début de l'art déco il y a beaucoup de courbes qui va qui va s'effacer un peu avec les années c'est pas un courant qui va durer très très longtemps ça va s'essouffler peu à peu vers la fin des années 1930 fait qu'on a peut-être une décennie une décennie et demie de ce mouvement-là pourquoi parce que en parallèle il y a l'influence grandissante du Bauhaus qui va prendre le plancher finalement comme je vous disais ça se ressemble un peu plus ornemental l'art déco puis justement le Bauhaus est beaucoup moins ornemental puis c'est un peu les idées du Bauhaus qui vont prédominer le mouvement moderne l'art déco je vous disais a un lien avec le cubisme et le fauvisme et la pastille que je vous ai mis ici c'est l'extrait du film Midnight in Paris de Woody Allen qui est un peu un best-of des artistes des artisans de l'époque des années folles des années 20 donc on a Braque on a Picasso que vous voyez à gauche Dorin Matisse qui sont plus du côté fauvisme Braque Picasso plus du côté cubisme donc le cubisme c'est on traite la nature avec des formes géométriques simples le fauvisme on joue avec la juxtaposition de couleurs en fait c'est les couleurs audacieuses qui vont l'emporter sur la forme on ne travaille pas tant la forme qu'on travaille la superposition puis la juxtaposition de couleurs qui vont finalement créer l'image qui vont créer la profondeur voici des exemples de mobilier art déco les lignes les courbes au départ un certain travail de géométrie parfois on va l'associer même à l'art égyptien un peu donc on a des angles qui sont vifs parfois arrondis on utilise les cercles les octogones les losanges puis ça va se poursuivre ça va se transformer un peu vers peut-être que ça vous connaissez un petit peu plus vous avez un peu plus vu ce qu'on appelle en Europe on l'appelait le style paquebot en Amérique c'est le le mobilier Streamline donc quelque chose de plus les courbes sont plus accentuées sont plus incurvées il y a beaucoup de lignes horizontales donc on se rapproche de l'univers nautique justement des balustrades des hublots des paquebots d'où le nom le style paquebot deux bâtiments hyper importants très très emblématiques du style art déco aux Etats-Unis le premier le Chrysler Building à New York qui a été conçu dans les années 30 1930 par M. Van Allen pour la petite histoire donc Chrysler pour la compagnie Chrysler qui fait des voitures alors Van Allen va reprendre les le langage des voitures il va utiliser en fait les fameux aigles qu'on retrouvait sur les capots des voitures il va les ajouter comme des gargouilles d'étant moderne au bâtiment il y a un concours il y a toujours cette idée quand on fait des gratte-celles puis des tours de faire la plus haute tour la plus grande tour c'est la première tour qui mesure 1000 pieds c'est en fait il n'était pas supposé de se finir comme ça pour la petite histoire il n'était pas supposé d'être une grande flèche comme on voit puis on reconnaît le Chrysler à cause de cette fameuse flèche il était supposé d'être un dôme vitré mais l'architecte s'est rendu compte qu'il y avait un autre projet qui était en train de se faire construire qui allait être plus haut que lui il a changé ses plans parce qu'il voulait vraiment avoir le plus haut bâtiment donc il a fini par créer la flèche qui a été les pièces ont été conçues à l'extérieur de façon préfabriquée ça a été tout assemblé sur place donc c'est comme un jeu de poupées russes un peu la flèche c'est comme un volume dans un volume dans un volume donc on a juste ressorti chacun des volumes la flèche reprend les formes des enjoliveurs des voitures tout ça c'est fait avec un acier inoxydable avec un alliage particulier pour que ce soit plus brillant que l'acier habituel et pour que ça dure très très longtemps sans rouiller en fait et l'intérieur du Chrysler est quand même assez luxueux un plaquage exotique la pastille c'est un vidéo de 10 minutes qui est un documentaire avec John Malkovich qui vous fait le tour finalement du Chrysler Building Malkovich qui est un acteur américain qui dit que le Chrysler est un de ses bâtiments préférés puis il vous explique un peu les coulisses du projet qu'est-ce que Valen a fait il y a de superbes pièces en hauteur dans le Penthouse il y avait un restaurant il y avait un bar il y avait des espaces de rencontre pour les hauts dirigeants ce qui est aussi intéressant dans ces projets autant le Chrysler que l'Empire State Building c'est que c'est des projets qu'on reconnaît visuellement avec un certain recul c'est-à-dire que on reconnaît le top du Chrysler Building il est reconnaissable entre mille gratte-ciels mais quand on se promène à New York au niveau de la rue c'est pas évident de savoir qu'on est à côté du Chrysler si je vous amène et qu'on marche vraiment à côté de la porte du Chrysler c'est pas nécessairement la même facture dans le bas que la facture finale dans le haut mais vous reconnaîtriez le côté art déco le côté géométrique travaillé le métal l'Empire State aussi fait partie de cette de ce mouvement art déco il était le plus grand building quand il a été inauguré il est actuellement le quatrième plus grand immeuble à New York parce que le One World Trade Center est devenu le plus grand bâtiment pourquoi ça s'appelle l'Empire State Building ça tire son nom du surnom de l'état de New York l'état de New York s'appelle The Empire State donc d'où l'Empire State Building quand même assez fascinant ce projet-là il y avait à peu près 3400 ouvriers qui travaillaient en même temps sur le projet beaucoup d'immigrés européens des ouvriers mohacks le fameux mythe que les que les Amérindiens n'ont pas le vertige ça vient un peu de ces projets de gratiel de ces fameuses constructions ceci étant dit il n'y avait pas 3400 Amérindiens mohacks sur le projet il y avait des mohacks et il y avait des européens donc les mohacks n'avaient ni plus ni moins le vertige en tout cas les travailleurs qui travaillaient là n'étaient pas différents de tous les autres européens qui travaillaient sur le projet et je vous fais un petit clin d'oeil avec cette image ce n'est pas en fait ce n'est ni le Chrysler ni l'Empire State Building c'est le Rockefeller Center qui se construit aussi dans la même période la photo est prise en 1932 c'est juste que c'est une photo iconique en fait de l'époque de voir ces travailleurs puis ce n'est pas un trucage ces gars-là sont assis sur un poteau dans le vide ils sont au 46e étage à peu près s'il y en a un qui décide de pousser son voisin c'est fini il tombe il meurt il n'y a pas de filet il n'y a pas d'endez de sécurité il n'y a rien mais cette photo-là a circulé elle a été reprise elle faisait la une du Times à l'époque puis la petite pastille que je vous donne c'est un un 5 minutes en fait c'est une petite vidéo qui vous explique un peu les dessous de cette photo puis je vous remonte l'intérieur l'intérieur de l'Empire State quand même très hors déco vous voyez la géométrie des formes la façade verticale les pentes verts à la verticale l'entrée la halle d'entrée a une hauteur de trois étages avec un relief en aluminium qui représente le bâtiment rien de moins donc la fresque principale c'est le bâtiment lui-même un peu particulier et je vous fais je vous termine l'art déco avec un petit un petit détour à Miami parce que Miami aux États-Unis a un véritable petit district art déco avec plein de petits bijoux de la période en fait donc on est toujours avec des lignes horizontales ou verticales mais à Miami il y a un petit côté un peu plus un peu plus ensoleillé mettons je dirais l'utilisation de couleur pastel l'utilisation des néons qui devient très importante dans cette ville avec l'art déco vous voyez des exemples de bâtiments vous voyez le côté un peu ça c'était très typique à Miami de l'art déco la verticalité mais on revient avec des formes l'épuration des formes sauf qu'il y a un petit peu plus de courbes c'est ça l'art déco il y a quand même un peu plus de courbes on pourrait regarder ces projets-là et se dire ça ressemble au projet du Bauhaus au mouvement moderne un seul matériau ou presque l'utilisation de couleurs relativement primaires là ici on les a pâli un peu dans le pastel mais il y a un côté un peu plus un petit peu plus expressif avec l'art déco avec les courbes tout ça c'est pour ça que finalement on pourrait dire que l'art déco est mort à cause du mouvement moderne ou que l'art déco s'est fait avaler ou a fusionné avec le mouvement moderne parce qu'il y a plein de similitudes entre les deux ce n'est pas inconciliable plus près de nous qu'est-ce qu'on a qui ressemble un peu à l'art déco on a le pavillon principal de l'université de Montréal qui a été conçu par Ernest Cormier et pour la petite histoire l'université de Montréal a été créée au début des années 20 1920 avant ça on avait une université francophone à Montréal mais elle était dépendante de l'université Laval à Québec donc juste pour vous ramener un peu pour faire un comparatif quand on est allé visiter l'université McGill McGill a été fondée en 1827 l'université de Montréal 1920 c'est presque 100 ans plus tard donc c'est un immense projet le pavillon principal de l'université de Montréal par Ernest Cormier Cormier est un architecte très important à Montréal un autre de ces projets que moi j'aime particulièrement c'est le studio Ernest Cormier qui est sur la rue Saint-Urbain qui a été conçu dans les années 20 qui est un petit bâtiment qui devient un peu un lieu d'expérimentation pour l'architecte qui va tester différentes idées on voit un peu l'art d'écho dans la verticalité de la façade vous voyez la verrière qui est utilisée à l'entrée il va se démarquer aussi par le jeu de volume ce que vous voyez à l'arrière qui est un peu en zigzag c'est l'escalier qui a été ressorti du projet il y a une portion qui est reculée à l'arrière pour en faire une terrasse il y a quand même des jeux de volume à l'avant avec l'espace atelier tout vitré anecdote sur le projet donc c'est l'atelier d'Ernest Cormier il y a un espace il y a des espaces de vie il y a des espaces de travail d'artistes dans ce projet-là donc il y a une jambe à coucher il y a une cuisine il y a tout ça a été racheté par le gouvernement du Québec pendant un bon bout de temps c'est devenu un atelier qui était prêté à des artistes outre-mer donc quand on est artiste il y a ce qu'on appelle des résidences d'artistes à peu près tous les pays en font alors si je suis un artiste en France ou en Espagne et je fais une soumission mettons que je suis choisi par le conseil des arts du Québec je peux venir dans l'atelier d'Ernest Cormier pendant quelques mois travailler puis les dépenses sont payées donc c'est devenu un atelier d'artiste moi j'ai eu la chance de le visiter parce que j'ai travaillé pour un artiste français quand j'étais quand j'ai fini vers la fin de mes études donc lui il était en résidence pendant tout l'été tout le printemps tout l'été dans le studio à l'Ernest Cormier donc ça a été un atelier qui était prêté à des artistes internationaux le gouvernement a décidé de s'en débarrasser il y a quelques années à peine je pense il y a quelqu'un qui a racheté le projet pour en faire sa maison et la ville de Montréal s'oppose à ce que ça soit un bâtiment résidentiel parce que ce n'est pas classé ce n'est pas zoné résidentiel je vais vous faire un lien je vais vous déposer un lien sur Teams parce qu'il y avait un article ce week-end sur la maison comment la personne qui l'a acheté l'utilise l'a décoré en a fait sa maison principale je vous faisais juste le petit clin d'oeil avec l'histoire actuelle il y a aussi l'édifice Aldred qu'on a vu à Place d'Armes qui est vraiment en lien avec les gratte-ciels de New York en fait c'est même un Américain qui a conçu le projet puis il y a des relents hors déco aussi avec les lignes verticales accentuées avec les étages supérieurs qui sont en terrassement et le dernier projet hors déco qui malheureusement n'existe plus c'est le restaurant Eaton qui était au dernier étage du magasin Eaton donc au centre-ville rue Sainte-Catherine il y a le magasin l'abbé le grand magasin de l'abbé du Tusson et il y avait le magasin Eaton le magasin Eaton a fait faillite c'était une chaîne à travers le Canada ça l'a fait faillite mais c'est un petit bijou d'art déco je vous ai mis aussi un petit clin d'oeil avec les dessins de Paul Rabagliati qui est un BDS montréalais qui fait les fameux Paul Paul à Québec Paul à l'appartement Paul au parc vous connaissez la BD vous avez entendu parler de ces BD là et Rabagliati fait souvent des dessins en lien avec des en fait il fait il va utiliser des des endroits qui existent pour vrai donc ces ces histoires sont ancrées dans le réel sont ancrées à Montréal ou ailleurs au Québec il avait fait un dessin parce qu'à un moment donné Paul allait justement à cet étage là au 9ème étage du magasin pour aller au restaurant voilà et je vais conclure avec le Corbusier cette ce cours d'histoire le Corbusier qui est un qui est un architecte aussi ultra important du 20ème siècle autant par ses projets qui sont fascinants que par sa pensée que par ses écrits donc je vous ai parlé de Vandero qui a aussi son importance majeure on va le voir dans le prochain cours avec le style international il va vraiment laisser sa trace en Amérique le Corbusier également le Corbusier vous voyez a réfléchi à comment faire de l'architecture comment jouer avec les proportions jouer n'est pas le bon terme mais comment travailler avec les proportions d'où le Modular le premier projet que je vous montre la première image la maison Domino c'est son premier son premier travail de réflexion sur c'est les cinq piliers de l'architecture le plan libre le fait que les étages sont soutenus par les colonnes seulement et simplement et après ça tout le reste est ouvert donc on peut faire ce qu'on veut en façade on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur vous avez la petite pasté un petit vidéo que je vous demande de regarder sur le Corbusier donc le Corbusier c'est un architecte c'est un urbaniste il est décorateur il est peintre il est écrivain bon il est suisse naturalisé français son vrai nom c'est Jeanneret c'est pas le Corbusier il va se donner ce nom là il va être l'initiateur des SIAM c'est les congrès internationaux d'architecture moderne c'est pas grave si vous ne retenez pas le terme mais donc à quelque part lui aussi fait un peu son manifeste en fait il ne fait pas juste son manifeste avec les SIAM il va publier une revue qui s'appelle je vais en dire de l'an nouveau mais c'est pas ça je vais vous retrouver le nom mais il publie une revue où il va définir un peu son idée de l'architecture les SIAM c'est des rencontres internationales d'architectes ils vont se rencontrer une dizaine de fois pour réfléchir à des problématiques de l'architecture pour essayer de trouver des solutions ah excusez c'est la revue de l'esprit nouveau l'ange là hors nouveau hors déco esprit nouveau bon ça se ressemble beaucoup donc voilà alors Charles-Edouard Jeanneret dit le corpusil a construit plein 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 de projets emblématiques peut-être que celui-ci est le plus emblématique de tous les projets emblématiques de Le Corbusier la Villa Savoie donc la Villa Savoie 1929 en France on a ici une application parfaite des cinq piliers de l'architecture de Le Corbusier le plan libre l'utilisation du principe d'Alpoto le fait que le projet est surélevé sur pilotis pour libérer la surface au sol la façade qui est libre parce qu'on peut venir juste attacher ce qu'on veut en façade c'est pas porteur les fenêtres les larges fenêtres en bandeau qui vont nous amener qui vont baigner de lumière le projet et le toit terrasse puis ici le toit terrasse est ultra travaillé important c'est une pièce en soie le toit terrasse construction en béton revêtue de crépi blanc qui est une méthode de construction assez typique en Europe en fait beaucoup plus qu'en Amérique puis voici des images de l'intérieur de la Villa Savoie autre fait qui est assez intéressant si vous avez la chance d'aller à Paris il y a la fondation Le Corbusier il y a une des villas qu'il a construit au coeur même de Paris qu'on peut visiter aller visiter ce bâtiment là c'est important je pense en architecture de visiter un bâtiment de Le Corbusier vous allez comprendre un paquet de choses ce monsieur réfléchissait vraiment en termes de fonction et non pas juste bêtement faire des choses vous allez voir vous visitez la maison il y a des corridors qui sont plus étroits que ce qu'on est habitué de nous parce que dans l'esprit de Le Corbusier un corridor ce n'est pas une pièce pour vivre c'est un corridor on circule donc il va réduire un peu le corridor pour agrandir un autre espace il va le mettre un petit peu plus bas pour donner plus d'hauteur à l'espace plus important donc il va vraiment réfléchir aux proportions des différents espaces il va hiérarchiser ces espaces aussi et voici la fameuse terrasse le toit terrasse qui est dans le fond une extension du salon avec des immenses pans de verre qui peuvent s'ouvrir complètement l'intérieur devient l'extérieur l'extérieur devient l'intérieur il y a comme une il n'y a plus de coupure finalement le salon prend tout l'espace de la terrasse d'autres images il va réfléchir aussi à la standardisation qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut utiliser l'industriel puis l'intégrer dans l'habitation comment est-ce qu'on réfléchit une cuisine ça a besoin de quoi une salle de bain donc on n'est pas nécessairement juste dans dans le geste mécanique donc il va vraiment réfléchir au point de vue à la façon de travailler chacun des espaces un autre projet très important de Corbusier pour beaucoup mal aimé parfois parfois incompris comme projet il y a un côté brutaliste je ne vous le cache pas à ce projet-là l'unité d'habitation de Marseille dans les années 1945-1952 donc il y a il y a un besoin de logement à Marseille le Corbusier est mandaté pour faire ce projet on voit des éléments qui sont chers à le Corbusier le projet est soulevé surpiloté pour laisser l'espace quoique là entre la théorie de le Corbusier qu'on veut laisser le gazon puis le jardin tout au sol puis on surélève le bâtiment bien je vous dirais que ce qui est laissé au sol n'est peut-être pas fantasmagorique finalement ça devient plus un stationnement que d'autre chose bon pour les Marseillais ce projet-là ça s'appelle la Maison du Fada Fada de la Maison du Fou les Marseillais que j'ai croisés ne trippent pas beaucoup sur le projet peut-être avec raison parce que c'est une espèce de gros bloc qui débarque dans leur ville pas mal hors échelle de la ville il y a plein de belles choses là-dedans mais il y a quand même aussi des moins beaux côtés il y a il y a des principes très centrés sur l'architecture c'est-à-dire qu'on surélève on met des balcons il y a un toit terrasse qui est utilisable pour les pour les habitants je vous montre un peu l'intérieur aussi il y a un concept qui est fantastique c'est-à-dire que tous les appartements sont sur deux étages tous les appartements ont un étage complet d'un côté à l'autre du bâtiment donc le bâtiment n'est pas très très large il est relativement étroit il est fait sur le long chaque appartement a des fenêtres de chaque côté donc on peut ouvrir une fenêtre d'un côté et venir à la fenêtre de l'autre côté avoir de la circulation d'air avoir un grand espace et une mezzanine certains logements ont la mezzanine en haut d'autres ont la mezzanine en bas et ce que ça fait regardez le petit croquis ici en bas à droite ça fait en sorte qu'il y a des corridors à tous les trois étages pas à tous les étages et les corridors le Corbusier a fait exprès il s'est dit les corridors je vais les faire sombres je vais mettre des petits balcons aux deux extrémités mais c'est tout parce qu'il dit je ne veux pas que les gens restent dans le corridor je ne veux pas que les gens parlent dans le corridor pour déranger les habitants je vais créer des zones à certains endroits à certains étages il y a un espace café bibliothèque boudoir pour que les gens se rencontrent mais ce n'est pas dans le corridor et les intérieurs de ces appartements sont splendides moi, n'importe quand je habiterais dans un logement comme ça c'est bien réfléchi tout est du mobilier intégré bien pensé travailler les proportions sont bien faites et c'est quand même très vaste peut-être le défaut de cette idéologie parce que je veux dire le mobilier réfléchit quand même comment est-ce qu'on vit comment est-ce qu'on s'organise dans notre espace de quoi on a besoin on a besoin de lumière on a besoin d'espace la cuisine peut-être un peu plus petite parce que c'est peut-être des standards européens on veut de la ventilation on veut plein de choses sauf que on pourrait argumenter que d'un point de vue social ce n'est peut-être pas l'idéal de faire des gros tours d'habitation comme ça et pour les Européens dans la classe vous le savez les cités en Europe surtout en France des tours comme ça ça amène d'autres problèmes sociaux de stigmatisation sociale peut-être parce qu'on va regrouper certaines classes de la population dans ce genre de bâtiment-là qui vont être un peu entassés ici c'est quand même les intérieurs sont très spacieux qui sont très généreux peut-être pour un pour un autre type de clientèle mettons quoique c'était de l'habitation à la limite l'habitation à loyer modique c'était pour c'était pour n'importe qui ce projet-là mais de densifier autant les humains dans un petit espace en hauteur comme ça ce n'est peut-être pas nécessairement l'idéal d'un point de vue social on connaît du moins de nos jours les effets pervers des images ici il y avait la pataugeoire sur le toit il y avait la garderie sur le toit assez cool quand même c'était un enfant puis tu as ta garderie au dernier étage de ton bâtiment puis tu as la vue pas mal de faim voilà un autre grand projet la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp qu'on va appeler Notre-Dame de Ronchamp en fait donc un projet religieux il n'a pas fait beaucoup le Corbusier dans sa vie il en a fait quelques-uns il a fait un monastère aussi un petit peu plus brutaliste je ne vous le montre pas le monastère il est moins intéressant que la chapelle puis là ce qui devient chouette ici c'est que le Corbusier on est un petit peu plus tard dans sa vie la chapelle a été finalisée en 1955 M. Le Corbusier est mort en 1965 il ne renie pas son mouvement moderne mais là il commence à jouer avec le matériau de façon un petit peu plus libérée donc le béton est toujours son matériau de prédilection mais regardez les effets courbes qu'il commence à utiliser parce que du béton c'est ça qui est le fun c'est qu'on peut faire ce qu'on veut c'est de la pâte à modeler du béton de nos jours on voit moins ça on va faire des coffrages très très réguliers mais la toiture pointue courbée que vous voyez on a travaillé du coffrage on l'a tout courbé pour ensuite couler notre béton excusez pour la toux aujourd'hui donc la toiture on dit que ça fait référence à une carapace vide de crabe que le Corbusier aurait trouvé sur la plage pas loin donc il a voulu faire des liens avec ça c'est une chapelle c'est un projet qui est assez particulier c'est plein de contradictions architecturales c'est un projet qui est à la fois carré qui est à la fois rond qui est par moments dépendamment du point de vue qui est élancé d'autres moments on le sent plus trapu parfois c'est plus bas parfois c'est plus haut mais il y a plein de petits bijoux l'espèce de petite chapelle extérieure sur le côté le clocher qui a quasiment l'allure d'un visage du moins moi je trouve j'ai l'impression d'avoir les deux yeux un nez et il y a des intérieurs puis regardez de quoi a l'air le plan c'est assez spécial surtout pour quelqu'un comme le Corbusier qui était habitué dans son début de carrière de faire des choses très très orthogonales très géométriques quand on arrive avec de l'organique à 100 000 à l'heure un mur ultra épais il fait exprès de rendre très épais pour jouer avec la lumière qui va rentrer pour les fenêtres ça fait que ça vient faire percoler la lumière ça donne un esprit justement très très contemplatif ça tombe bien c'est une chapelle il y a un petit côté mystique à ça fait qu'il va jouer avec des vitraux bon les vitraux c'est plus des formes géométriques un peu j'ai l'impression que ça pourrait quasiment être des tableaux de Mondria dans les fenêtres tellement c'est un petit jeu géométrie un petit jeu de géométrie avec les couleurs de base mais c'est des vitraux comme on en verrait dans une église gothique mais on est ailleurs bien sûr on est très très loin du gothique et je vous fais un petit parallèle ici un saut vraiment beaucoup plus beaucoup plus loin dans le temps presque 50 ans plus tard la chapelle qui a été conçue par Stephen Hall à Seattle aux États-Unis et pourquoi je vous fais ce parallèle-là le Corbusier c'est quelqu'un de majeur en architecture tous les étudiants en architecture étudient le Corbusier on apprend ce qu'il a fait on regarde ses projets Stephen Hall n'échappe pas à ça et je trouvais qu'il y avait un beau clin d'œil entre la chapelle que Hall a fait à Seattle en 2013 et la facture de la chapelle Notre-Dame de Ronchamp de Le Corbusier dans les années 50 avec les donc voilà pour la chapelle de Ronchamp et son lien avec la chapelle de Stephen Hall je vous amène à un autre projet peut-être le projet le plus chant en gauche de Le Corbusier le pavillon Philips à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 en fait en 1958 on est vraiment à la fin de sa vie c'est pas beaucoup Le Corbusier qui a travaillé sur le projet c'est plus Xenakis un associé à lui qui était aussi un musicien mais le projet est vraiment tripant parce qu'en fait c'est un jeu d'hyperbole encore une fois avec du béton on peut faire ce qu'on veut on a fait des coffrages à cette époque-là complètement pétés pour faire cette espèce de jeu de double courbe d'hyperbole pour le projet en fait c'est neuf c'est neuf hyperboliques c'est neuf paraboles hyperboliques composées de manière asymétrique pour faire des contours avec des angles très dynamiques puis tout ça c'est avec du béton précontrait puis pourquoi Xenakis qui a travaillé sur le projet qui a vraiment été plus l'instigateur du projet ou celui qui l'a plus finalisé parce qu'en fait à ce moment-là le corpusier était occupé avec un autre grand projet qui était la planification de Chandigar que je vais vous montrer après c'est pas mal Xenakis qui a travaillé sur le projet puis il trouvait que d'utiliser des surfaces courbes composées de lignes droites c'est ce qui ça a été inspiré de ses compositions musicales en fait puis là-dedans à l'intérieur c'est un showroom pour la compagnie Philips à l'expo universelle il y a genre 350 haut-parleurs qui sont intégrés dans les murs pour projeter le son des murs qui ont été enduits d'amiants doit-on le préciser pour un aspect texturé des murs encore là on savait pas trop ce que l'amiante faisait donc j'imagine les travailleurs gratter puis texturer les murs de béton avec de l'amiante pour faire pour faire un effet puis pour en mourir éventuellement plus tard voilà donc Chandigar avant-dernier projet de Le Corbusier que je vais vous montrer Chandigar c'est intéressant puis vous avez une vidéo de quelques minutes allez le voir parce que ça vous explique la genèse du projet puis ça vous explique un peu puis il y a quelques petites entrevues avec des architectes indiens qui ont participé avec Le Corbusier au projet donc l'idée en fait c'est que quand l'Inde a pris son indépendance face à l'Angleterre bien il y a eu une séparation entre entre deux cultures ça a séparé ça a séparé une région du Punjab une partie qui est allée au Pakistan une partie qui est allée à l'Inde et le Punjab avait besoin d'une nouvelle capitale pour la portion qui était restée à l'Inde et les autorités ont voulu utiliser ça pour démontrer la modernité du peuple indien puis on allait vers le futur puis bon en fait c'était le renouveau de la nation indienne parce qu'ils venaient de reprendre leur indépendance et on a conçu de toutes pièces une ville c'est assez rare qu'au XXe siècle on conçoit from scratch une nouvelle ville car tabula rasa il n'y a rien on trouve une région on défriche et on construit c'est arrivé là à Chantigard et le Corbusier a fait finalement tout l'urbanisme c'est pas lui qui l'a créé au départ il y avait d'autres architectes qui ont travaillé sur le projet le Corbusier a repris le projet urbanistique de ses prédécesseurs il l'a adapté pour en faire toute la planification de Chantigard qui est maintenant une ville très prisée en Inde parce qu'elle est assez différente des espaces plus vastes des places des longs boulevards donc des idées aussi qui étaient importantes pour le Corbusier parce que je ne vous ai pas encore parlé de ces idées urbanistiques je vais finir avec ça donc il a réfléchi à plein de choses le monsieur comment est-ce qu'on vit dans sa maison comment est-ce qu'on vit dans une cité donc il est à plein de niveaux la réflexion de le Corbusier puis je vous fais un petit topo ici très bref sur le Carpenter Center for the Visual Arts à Harvard donc sur le sur le campus de Harvard à Boston c'est le seul projet de le Corbusier en Amérique du Nord malheureusement il n'a pas fait beaucoup de projets en Amérique c'est concentré sur l'Europe donc le le Centre Carpenter vous le voyez en bas à droite dans les plans d'implantation il est complètement un petit ovni dans dans le campus de Harvard il est en angle premièrement il est comme squeezé entre deux bâtiments il se met à créer une immense passerelle pour aller d'une zone à l'autre d'un côté à l'autre de la rue c'est un super beau petit projet malheureusement c'est ça c'est le seul qu'on a en Amérique qu'on peut visiter fait que si vous allez à Boston si vous allez à Harvard je vous ferai une liste de projets mais ça c'est un projet à aller voir très intéressant à l'intérieur aussi réfléchis à la position il a réfléchi aussi toutes les fenêtres sont en angle pour travailler l'entrée de lumière pour contrôler la lumière dans le projet parce que c'est quand même des ateliers d'artistes parce que c'est c'est l'école des arts visuels puis j'ai fini donc je m'en excuse je me suis trompé je disais que c'était l'avant-dernier mais c'est pas vrai il y a ce projet-là qui est un petit bijou que j'aimerais visiter que j'ai pas vu en Suisse qui s'appelle maintenant le pavillon Le Corbusier mais qui était un projet qui avait été demandé par quelqu'un et qui a été racheté par la ville de Zurich pour en faire un pavillon qu'on peut visiter le vidéo c'est une dizaine de minutes il me semble c'est une dizaine de minutes ça vaut la peine regardez ce vidéo c'est un particulier qui fait des vidéos sur l'architecture puis il a eu la chance d'aller prendre des photos des vidéos de ce projet-là avant qu'il ferme pour être restauré il y a plein de beaux détails comme je vous disais le pavillon de Barcelone vraiment un souci du détail chez Miss Vandero ce projet-là aussi un souci du détail très important chez Le Corbusier dans le vidéo on vous fait également un topo sur les proportions donc le travail d'analyse que je vous demande de faire dans ce cours-ci vous en avez un exemple tout le projet le plan du projet est redécoupé en forme proportionnelle qui a été pensé selon le modular selon ce que Le Corbusier croyait puis après ça il y a tout un travail de bien il y a un travail il y a l'utilisation de la préfabrication de panneaux de verre de panneaux métalliques il y a quelque chose d'assez particulier qui est toute la toiture qui est détachée du projet lui-même qui se surplombe qui est deux toitures en fait une toiture inversée par rapport à l'autre il y a vraiment un souci de détail dans la manière dont la structure est utilisée comment les panneaux viennent s'intégrer avec la structure et je finis ici avec le plan voisin pour Paris de Le Corbusier je pense que toute la communauté architecturale s'entend pour dire ouf une chance que ce n'est pas arrivé cette histoire je vous disais que Le Corbusier réfléchit beaucoup à comment est-ce qu'on vit quel serait l'idéal puis un de ses idéaux c'était je vous disais de surélever les bâtiments puis d'en faire des grandes tours donc là il se disait Paris tout petit des rues en angle c'est difficile à circuler c'est congestionné tout le temps son idée c'était quasiment de raser je pense que c'est la rive gauche de Paris à peu près raser au complet il disait on va garder les vieilles églises parce que c'est patrimonial mais tout le reste on met le bout de doseur là-dedans puis on détruit tout ça pour créer d'immenses tours cruciformes une quinzaine d'immenses tours toujours dans l'idée de le principe à la base n'est pas fou c'est-à-dire qu'on laisse le terrain libre pour les gens ça devient une immense parc puis les gens vont vivre dans des tours mais imaginez ce que ça aurait donné un peu fou comme idée les deux vidéos il y en a un qui est une vidéo de dix minutes où le corbusier explique son principe du plan voisin c'est drôle parce que c'est une vidéo d'une autre époque vous allez voir c'est un peu tout croche le commentateur passe son temps un peu à couper le corbusier qui a même déjà un plus vieux monsieur puis qui est là tout oui oui je vais vous expliquer ça sort ses crayons on comprend rien le corbusier dessine tout crochant ça c'est des dessins de le corbusier puis c'est pas mal dans ses plus beaux dessins honnêtement c'est drôle parce qu'il est peintre en fait mais pour dessiner de l'architecture vous allez voir c'est un peu rigolo mais regardez ça peut-être en diagonale les deux vidéos parce que il y a quelque chose de très utopique dans cette histoire qui n'est peut-être pas une très bonne idée en fait c'est pas vrai que l'humain veut vivre comme une petite fourmi dans une immense tour c'est bien beau avoir des espaces verts puis redonner de la verdure puis il y avait-il une question de mobilité là-dedans on va faire des immenses autoroutes ça va être facile de circuler le corbusier tripait sur l'automobile la locomotive l'avion le paquebot c'était les cathédrales des temps modernes cette histoire c'était toute la nouveauté on voit maintenant qu'en fait la voiture la voiture au centre de la ville c'est peut-être pas l'idée du siècle l'humain au centre de la ville ça ça me fait plus d'allure on est des humains on se construit pour nous pas pour une voiture donc voilà un peu je conclue ici le cours avec ce projet complètement utopique qui est comme je vous le dis une chance que ça n'a pas existé donc dans le fond une heure et demie de cours je bois mon record j'ai jasé beaucoup qu'est-ce qu'on peut retenir de cette heure et demie justement vous allez retenir qu'on est au début du 20e siècle des années des années 10-15 jusqu'à la dépression jusqu'à peu près au début de la première guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale puis dans cette période qui est une période foissonnante il y a plein de mouvements qui vont naître plein d'idées révolutionnaires à quelque part et ça ne passe pas juste par l'architecture il y a vraiment un mariage important entre l'architecture et les arts visuels et les arts de tout ça j'ai commencé par De Steele aux Pays-Bas qui est un mouvement bref mais très important et vous l'avez vu je vous en ai reparlé à plusieurs diapos De Steele va influencer énormément beaucoup de gens Mondrian va influencer toute une génération d'artistes peintres Riedveld puis Oud vont influencer des architectes aussi dans leur manière d'épurer le bâtiment de décomposer et recomposer un objet avec des formes géométriques pures on va avoir je vous ai fait une petite parenthèse avec l'expressionnisme qui est un peu qui a un certain une certaine ressemblance avec l'art nouveau sauf d'un côté un peu plus minéral un peu plus rocheux un peu plus grotte et on va voir naître une école c'est pas un style le Bauhaus c'est une école c'est pas non plus un mouvement c'est pas une période de l'architecture mais cette école là est tellement importante que dans tous les livres d'histoire de l'architecture du 20e siècle vous allez voir un chapitre sur cette école c'est particulier il y a peut-être le Bauhaus l'école du Bauhaus qui est à ce point important l'école des beaux-arts à Paris qui a aussi qui avait qui avait sa façon de faire puis qui a éduqué des générations d'architectes le Bauhaus qui est quand même relativement bref comme période c'est un peu la période entre deux guerres où on va avoir un pôle bouillonnant de créativité des artistes en art visuel des architectes des designers des artisans du textile plein de gens vont venir au Bauhaus pour former une nouvelle génération d'architectes puis qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le Bauhaus qu'il faut retenir c'est qu'on ne hiérarchise plus l'art 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 majeur puis l'art mineur on revient à des notions qu'on avait vues avec l'art nouveau donc on veut mixer maison de la construction Bauhaus on veut mixer les deux idées l'art et l'artisanat l'art et l'industrie donc on veut tout mettre ces idées-là ensemble et on veut former au Bauhaus des gens qui vont qui vont être à la fois des artisans et à la fois des artistes donc au Bauhaus on ne va pas demander aux étudiants de uniquement concevoir dessiner une table on va leur faire construire la table ils vont aller dans l'atelier de bois ils vont découper le bois ils vont visser ils vont réfléchir avec les matériaux quels matériaux ils prennent comment ils font le travail donc ça devient des gens qui sont capables de comprendre toutes les étapes de construction comment est-ce que ça pourrait se transférer dans de l'industrialisation est-ce que ça peut se monter à la chaîne il y avait toute cette idée-là aussi d'embrasser la modernité et de mixer justement l'industrie avec les arts et le Bauhaus fait école justement cette école va devenir une influence majeure qui va qui va qui va débuter le mouvement moderne en fait tout le mouvement moderne en architecture au 20e siècle découle entre autres du mouvement de Steele et du Bauhaus ce qui me fait penser petit point le lexical le mouvement moderne ou l'architecture moderne quand on parle d'architecture on parle de cette période on parle de la période du début du 20e siècle de l'entre-deux-guerres qui va se poursuivre peut-être jusqu'au dans les années 60 mais quand vous regardez un bâtiment récemment construit et vous dites ah j'aime ça parce que c'est de l'architecture moderne vous avez tort c'est de l'architecture contemporaine l'architecture moderne c'est un terme qui est associé au début du 20e siècle au même titre que l'architecture de la renaissance ou l'architecture néoclassique ou l'architecture post-moderne ou l'architecture donc ils ont des termes ces périodes-là et l'architecture moderne elle est vraiment spécifique à cette période que je viens de vous montrer et donc Barhals ça commence avec Gropius qui est important pour l'école du Barhals mais qui n'a pas une notoriété aussi grande que Miss Vandero la personne clé qui a travaillé au Barhals que tout le monde connait puis qui a eu une influence majeure c'est Miss Vandero puis on va parler de Miss Vandero au prochain cours quand on va parler du style international donc il va transposer toutes les idées du Barhals en Amérique du Nord puis Miss Vandero bien ses projets emblématiques c'est le pavillon de Barcelone entre autres à cette période-là c'est son projet clé puis bien j'ai terminé avec le Corbusier qui est peut-être l'icône emblématique du mouvement moderne européen il y a tellement de projets en fait je pense qu'il y a plusieurs projets qui sont classés monument mondial de l'UNESCO la ville de Savoie est un projet emblématique le Corbusier c'est important de comprendre son idée les cinq points de l'architecture le fait qu'on va que lui ce qu'il trouve important surélever le bâtiment surpilotier le plan libre le plan libre c'est peut-être la chose la plus importante c'est l'idée vraiment qu'on va avoir une structure puis la structure elle est complètement indépendante des façades donc les façades ne sont pas porteuses on vient placarder c'est pas du mur-rideau comme on le comprend parce que c'est pas nécessairement du gratte-ciel mais c'est le même principe c'est la même idéologie on vient mettre ce qu'on veut en façade parce que la structure se tient d'elle-même et donc c'est l'idée de surélever puis d'avoir une terrasse sur le dessus les fenêtres en bandeau c'est intéressant aussi mais c'est pas aussi fondamental que l'idée de surélever le bâtiment d'avoir le plan libre d'avoir la terrasse sur le dessus d'avoir les façades complètement détachées la Villa Savoie est un projet emblématique de Le Corbusier l'unité d'habitation de Marseille aussi une autre échelle quand même mais très important et Chandigar qui était son projet l'aboutissement de toutes ses idées à la fin de sa vie donc voilà c'est ce qui conclut le cours sur le mouvement moderne et à la fin de sa vie